... Nous sommes ici au centre de conférence ministérielle, rue de la Convention, dans la cellule de remontée des résultats des élections législatives qui se passent partout dans le monde. Et donc depuis hier, samedi, 14h, jusqu'à demain matin, vers 4 ou 5h, il y aura une permanence qui assurera la remontée des résultats. Alors ce dispositif est éclaté en 11 circonscriptions, puisqu'il y a 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Et donc à chacune de ces circonscriptions correspond une table, donc numérotée de 1 à 11. Il y a également une table d'assistance juridique qui règle les difficultés juridiques qui pourraient nous être posées par les postes, soit pendant les opérations, soit au moment du dépouillement. Il y a une table de contrôle qui assure la vérification des PV, des procès-verbaux remontés par les postes, et puis une table de direction qui anime l'ensemble du dispositif. La phase finale, si je puis dire, c'est qu'on transmet ces résultats au ministère de l'Intérieur qui va les consolider avec ceux qui seront enregistrés le week-end prochain dans l'ensemble de la France. Il y a plusieurs problèmes auxquels peuvent être confrontés nos collègues. D'abord, pendant la journée électorale, des problèmes qui vont être des problèmes d'ordre juridique. Donc les postes sont en contact avec nous et aussi avec le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris qui est compétent pour l'ensemble des Français de l'étranger. Donc les postes, quand ils ont besoin d'expertise, ils appellent ce numéro et ils nous envoient un email. Il y a toujours un expert ou plusieurs experts juridiques pendant les moments de cette permanence. Et puis s'il y a des choses à arbitrer, s'il y a des choses à trancher, il y a toujours un cadre de permanence qui est amené à le faire. Mais c'est fondé sur le volontariat. Je trouve que c'est plutôt une bonne ambiance, vous pouvez le voir entre nous. Les gens sont là, sont volontaires, sont contents d'être là et je crois de participer à une œuvre collective. Sous-titrage ST' 501